Et salut à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On est dimanche et comme vous savez, un dimanche sur deux, c'est les SW Actu. Donc pour ceux qui me découvrent avec cette vidéo, les SW Actu c'est quoi ? C'est simplement un petit débrief de tout ce qui s'est passé sur SW durant ces deux dernières semaines. C'est pour ça que c'est une fois toutes les deux semaines. Et je vous dis un petit peu les events en cours, les events qui vont commencer, les petits changements qu'il y a pu avoir, les balance patch, les mises à jour. Enfin voilà, je vous fais un petit résumé, même si parfois je fais des vidéos un peu plus détaillées pour tout ce qui est balance patch, tout ce qui est event, un petit peu à proprement parler. Donc là voilà, c'est un petit tour d'horizon de SW. Parfois il y aura aussi des petites Actu qui concernent peut-être un peu plus la chaîne YouTube, ma chaîne Twitch ou le Discord. D'ailleurs, pour cette semaine, il y a une petite Actu concernant un petit service qui va revenir sur le Discord. Enfin de toute façon, vous le verrez. Et je vous dis aussi un petit peu ce qui se termine. Parce que les events parfois, on pense qu'il reste encore beaucoup de temps. Alors que des fois, c'est la dernière journée. Moi, ça m'est déjà arrivé de louper quelques events et quelques récompenses de ce fait parce que je n'ai plus pensé aux events. Donc là au moins, ça fait un petit récap. Et ça vous met aussi un petit peu à jour pour ceux qui ne peuvent pas trop jouer à SW et qui ne savent pas trop ce qui se passe dans le jeu. Si vous regardez cette vidéo, vous allez avoir une petite mise à jour du jeu. On va démarrer tout de suite et on va parler de la première actualité qui est certainement les events de SW qui concernent les événements des 10 ans. Donc comme vous savez, là, ça fait déjà un bon mois, je crois, que les events des 10 ans ont commencé. Donc c'est un petit peu la première vague. Si vous vous souvenez, comme tout le monde, nous avez donné une sorte de roadmap pour voir un petit peu ce qu'on allait avoir tout au long de l'année. Parce que cette fois-ci, comme c'est les 10 ans, c'est un petit peu particulier comme anniversaire. Donc on a des events qui vont se dérouler toute l'année. La prochaine vague, c'est à peu près vers juin, souvent que ça arrive, en tout cas pour les anniversaires de base. Mais bon, là, on va voir ce qu'ils nous réservent. Donc il y a les events classiques, le choix de Nat 5. On a aussi un petit peu tout ce qui est les métamorphoses. On a bien évidemment les vélins des 10 ans. 200 vélins des 10 ans, c'est quand même énorme. D'ailleurs, j'espère que vous avez été chanceux et chanceuse avec ces vélins. Personnellement, ça n'a pas trop été le cas, mais bon, c'est pas très très grave. Il y a aussi la boutique qui permet d'acheter énormément de vélins aussi. D'ailleurs, petit conseil à la rigueur que je vous donne dans cette vidéo. Tant qu'il y a l'événement des vélins bonus, achetez que les vélins. Parce qu'en vrai, c'est quand même worse de pouvoir acheter des vélins mystiques en illimité. Si vous ne le savez pas, quand vous avez acheté tous les vélins de la boutique spéciale des vélins, vous allez pouvoir acheter des vélins mystiques un peu en illimité. Alors forcément, ça va coûter de plus en plus cher à force que vous allez en acheter. Là, vous pouvez voir que moi, j'en ai acheté déjà 151 apparemment. Je ne savais même pas que j'étais arrivé à 151. Mais enfin voilà, vous allez pouvoir en acheter de plus en plus en illimité. Donc, c'est plutôt très sympa. Et tant qu'il y a l'événement bonus, c'est vraiment hyper worse. Parce que ça va vous donner aussi des vélins des 10 ans. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je fais un petit rappel quand même rapidement. Donc, tous les 10 vélins, vous allez avoir un vélin mystique. Tous les 10 vélins invoqués, que ce soit mystique ou 10 ans. Et tous les 50 vélins, vous allez avoir un vélin des 10 ans. Et clairement, ça, ça peut être worse. Quand on connaît quand même un petit peu les drops qu'il y a eu aux vélins des 10 ans. Et bien clairement, moi, je vous le conseille. C'est un événement. L'événement bonus, d'ailleurs, il se termine dans une semaine. Donc voilà, pendant une semaine, moi, je vous conseille de vraiment full farmer. Et avec les pièces, achetez des vélins. Comme ça, vous allez pouvoir encore plus invoquer. Et potentiellement, un petit peu plus drop. De toute façon, si vous farmez déjà pas mal actuellement, il n'y a pas de raison que ça s'arrête par la suite. Et derrière, vous allez pouvoir acheter tout ce qui est set de runes, etc. D'ailleurs, si vous êtes early game aussi, petit tips aussi que je peux vous donner quand même. Parce que pour être honnête avec vous, il n'y a pas non plus énormément d'actualité. Donc là, au moins, ça vous donne un petit peu des petits tips et conseils. C'est simplement que dans la boutique des pièces, si vous êtes plutôt early game, début mid game, à un moment donné, vous allez pouvoir acheter des runes en illimité. Et ça, c'est hyper, hyper worth. Vous allez pouvoir acheter des runes 6 étoiles héroïques ou supérieures sans limite. Et ça, clairement, quand vous commencez le jeu, c'est banger. Clairement, c'est banger. Vous allez pouvoir vraiment très rapidement évoluer en termes de runes. Donc, vous commencez par les vélins, même si vous êtes early, début mid, etc. Vous commencez par les vélins, comme ça, vous allez pouvoir invoquer des monstres et potentiellement des nat 5 qui vont vous servir plus tard pour le PVP, je rappelle. Et après, vous allez vous focaliser sur les runes. Alors, n'oubliez pas quand même les autres récompenses. Essayez d'aller au moins chercher toutes les récompenses, tout ce qui est arsémone, tout ce qui est dévilemon aussi. On peut avoir trois dévilemon, donc ne les oubliez pas. Les pièces antiques aussi, très important pour acheter des monstres un petit peu exclusifs qui peuvent être un peu polyvalents. Donc, n'oubliez pas ça également. Il y a aussi les énergies un petit peu de dimension qui sont très importantes parce que c'est limité. Donc, voilà. N'oubliez pas quand même d'aller chercher ça. Après, si vous voulez de l'énergie un peu en illimité, pourquoi pas ? Mais je vous conseille quand même, si vous êtes plutôt early, début mid, de faire d'abord les vélins. Et après, vous allez faire les runes, principalement, pour pouvoir évoluer rapidement. Donc, au niveau des events, bon, il y a les events, comme j'ai dit, un petit peu de base qui sont actuellement encore en cours. Et après, il y a un nouvel event qui va arriver. Donc, ça va nous donner quelques vélins des 10 ans. Je crois que j'avais vu que c'était à peu près une vingtaine des vélins des 10 ans. Donc, ce n'est pas trop trop mal. Il y aura des petites missions à faire. Voilà, c'est des missions assez classiques en soi. C'est réussir les étages 10, abyssal normal ou abyssal hard du géant, dragon, etc. Alors, je ne sais pas s'il faut faire les 3 ou s'il faut faire juste une des 3. Mais bon, après, si vous arrivez à l'abyssal hard, vous allez forcément arriver le 10. C'est plus simple encore. Ensuite, il faut faire tout ce qui est les bêtes de rift en triple S. Donc, ça, pareil, ça peut être un petit peu compliqué. D'ailleurs, vu que cet event va arriver, la semaine prochaine, je vous ferai des vidéos. Alors, j'ai déjà fait quelques bêtes de rift déjà sur ma chaîne. Mais je vous ferai les autres bêtes de rift en triple S avec des teams full farmables. Comme ça, vous allez pouvoir, vous aussi, faire un petit peu toutes ces missions et vous allez pouvoir récupérer des pièces. Après, je ne pense pas qu'il faut tout réussir pour avoir le maximum de pièces. Mais bon, au cas où, ça peut quand même vous aider, même pour la suite, pour le Monculus, par exemple. Après, voilà, il y a terminé les niveaux 5 des dimensions. Donc, ça, je suis en train de les faire. J'ai déjà fait Karzan et Lunya. Prochainement, je vais faire Lumelle, etc. Donc, c'est assez simple, en réalité. Et terminer le boss des mondes en double S ou plus. Donc, ça, voilà. Et ça va donner des petites récompenses. Donc, au bout de 10 missions, on a 1 million de pierres de mana, 300 énergies. Après, tous les 10 missions, on va avoir des petites récompenses supplémentaires. Il y a quand même pas mal de choses à aller chercher. Il y a 20 Vélins Mystiques, là, si je compte bien. Ouais, c'est ça, 20 Vélins Mystiques. Il y a 20 Vélins des 10 ans. Il y a un Dark and Light, un Légendaire, un Devilmont. Et une pierre de réhap. Et ça, clairement, c'est des très, très, très bonnes choses. Donc, voilà un petit peu ce qui va arriver pour les 10 ans. Et puis après, il faut se fier à la roadmap. Je crois que les prochains events, c'est mois de juin, quelque chose comme ça. Je sais qu'en juillet, il y a pas mal d'event. Il y a deux events, d'ailleurs, début juillet et fin juillet. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et au moins, les 10 ans, ils sont plutôt fêtés dignement. Et ça fait extrêmement plaisir. Donc, merci encore comme tout. Et amenez un petit peu de chance sur mon compte, s'il vous plaît. Un petit Nat 5 LD en plus. Je ne serai pas contre. Donc, voilà, je lance une petite bouteille à la mer. Il y a quelqu'un qui me regarde à côté, qui n'en a qu'un. Moi, j'en ai cinq. Voilà, je réclame peut-être un peu trop. Mais bon, avec la summon que j'ai fait sur le compte des Louins, pour ceux qui ne l'ont pas vue, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube. Il a été plutôt régalé. Ce n'est pas forcément les meilleurs Nat 5 LD, mais il en a eu. Et quand je dis les, il en a vraiment eu deux déjà. Donc, je vous laisse aller voir. Et en plus, il y a eu beaucoup de Nat 5 Gauthier élémentaire. Donc, merci encore à toi, Lourdes. C'était une très bonne vidéo. Et j'espère que la chance sera également au rendez-vous sur votre compte. L'actu numéro 2 de ce SW Actu. Comme vous voyez à l'écran, et comme je vais vous l'afficher juste au-dessus de moi, c'est une petite mage qu'il va y avoir prochainement au niveau du combat d'occupation. Alors, le combat d'occupation, peut-être si vous êtes plus early mid-game, vous avez l'impression que c'est assez simple. Mais quand on commence à rentrer dans du plus haut niveau, en tout cas pour ceux qui s'en occupent, je ne dis pas pour tous les joueurs, mais surtout pour ceux qui s'occupent un petit peu du combat d'occupation dans votre guilde, vos leaders, vice-leaders ou autres, et bien des fois, c'était vraiment prise de tête. Et même pour vous dire, à un moment donné, les combats d'occupation, c'était tellement chiant qu'il y a des gens qui ont complètement arrêté de jouer à cause de ça. J'ai eu quelques joueurs qui sont déjà venus sur mes lives ou autres et qui m'ont dit, moi, je ne fais plus de combat d'occupation parce que c'est trop prise de tête, c'est trop fatigant même. Pour vous dire, quand on parle un petit peu de plus haut niveau, surtout pendant le tournoi d'occupation, pour vous donner un petit peu un exemple, et bien certains joueurs posent des jours de congé à leur boulot pour pouvoir faire un petit peu ce tournoi. Alors, est-ce que c'est ok ? Est-ce que ce n'est pas ok ? Après, c'est à vous de voir. Moi, je trouve ça incroyable, entre guillemets, qu'un jeu puisse avoir une telle influence sur notre vie de manière générale. Mais bon, c'est quand même assez extrême, je trouve. Mais après, dans un sens, après, ça fait qu'ils sont un petit peu connus au niveau des SW, ce qui fait qu'ils peuvent avoir des petites choses sympas. Mais enfin, voilà. Là, il va y avoir une petite amélioration. Alors, je ne vais pas tout vous résumer ici, en tout cas, tout vous lire. Je vais vraiment vous faire un résumé très, très, très résumé. Si vous voulez voir un petit peu une vidéo un peu plus en détail, moi, je n'en ai pas personnellement fait parce que je ne suis plus trop en combat d'occupation actuellement. Mais chez Izu, on a fait une. Voilà, chez Izu, on a fait une dès la sortie de la note du détail, développeur. Donc, je vous la mettrai en description. Comme ça, vous pourrez aller voir ça et vous allez voir un petit peu de détail. En plus, lui, je crois qu'il s'est remis un petit peu dans l'occupation, là, dans le combat d'occupation. Donc, il va pouvoir vous donner un petit peu un point de vue un peu plus haut niveau parce qu'à bas niveau, en réalité, bon, je ne trouve pas qu'il y a forcément de problèmes au niveau de l'occupation. C'est clairement, on perd ou on gagne. Il n'y a pas de, voilà, un petit peu de zone grise ou de stratégie à faire pour terminer parfois le deuxième. Mais, je vais vous résumer tout ça. Donc, ce qu'il va y avoir déjà, c'est une sorte de refonte des points en fonction de votre classement dans votre combat d'occupation. Si vous regardez un petit peu aujourd'hui, quand on est premier ou dernier, le ratio de points gagnés, il n'est pas incroyable entre le premier et le dernier. C'est-à-dire que vraiment, même si vous terminez troisième, il y a quand même moyen de rester assez serré en termes de classement. Ce qui fait que le dernier combat d'occupation de la saison est vraiment primordial pour certaines guides pour pouvoir soit se qualifier au tournoi ou alors pour pouvoir réaliser un objectif. Là, maintenant, ceux qui vont terminer premier vont quand même avoir une avancée de points assez conséquente comparée au deuxième et surtout comparée au troisième. Ce qui fait que ça va creuser un petit peu plus l'écart. Et je pense que comme Toos fait ça pour justement faire en sorte que ce soit moins prise de tête, surtout en fin de saison, et faire en sorte que si on a un petit peu, un petit peu comme en RTA, si on a sécurisé notre place, normalement, ça ne devrait pas trop bouger. même si à côté, on finit deuxième ou troisième, ça ne devrait pas trop trop bouger. Donc ça, déjà, c'est plutôt pas mal. Ça permettra d'être moins prise de tête, comme je le dis, et ça permettra justement de bien sécurer nos places en fin de saison. Il y a ensuite des nouvelles récompenses. Donc là, en vrai, si vous êtes plutôt petit joueur, early, début mid-game, etc., si vous ne faisiez pas de combat d'occupation, si vous n'aviez même pas forcément de guildes, allez-y, clairement, allez-y, parce qu'il va y avoir des récompenses d'XP. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué à comprendre, mais en fait, si vous faites déjà de l'inter-server, vous savez que quand on fait les combats, on gagne un petit peu des points qui sont des récompenses XP et on peut gagner des récompenses supplémentaires. Je vais vous montrer comme ça, ce sera un petit peu plus parlant, mais quand on va... Ah ben, dommage, je ne peux pas regarder les calculs parce que les calculs sont en cours, justement. Mais en clair, voilà, vous allez pouvoir gratter un petit peu une sorte de barre de progression et ça vous donne des petites récompenses au fur et à mesure de votre progression. Et bien là, ça va faire pareil pour le combat d'occupation. Donc là, vraiment, ça va récompenser énormément ceux qui participent à ces combats et justement, ça va pénaliser un petit peu parce qu'ils n'auront pas toutes les récompenses ceux qui ne participent pas. Donc ça, c'est plutôt assez intéressant. Il va y avoir une amélioration de l'IA pour les défenses. Ça, c'était déjà un petit peu ce qui était en cours. Si vous avez peut-être remarqué aussi, si vous êtes ancien joueur, je pense que vous l'avez totalement vu, on peut programmer la première attaque de notre défense au niveau du combat d'occupation. Là, le fait que ça va améliorer l'IA, ça peut faire en sorte qu'il y ait un petit 50-50 au niveau des win rates, que ce soit pour attaquants ou pour défenses. Pour vous dire un petit peu les chiffres, de manière générale, les offenses sièges, ils ont 93% de win, en fait. Ce qui veut dire que vraiment, les défenses, ça ne performait pas forcément parce que justement, l'IA n'était pas forcément très, très bien. Là, après, ça a peut-être un petit peu évolué avec le fait qu'on peut programmer la première attaque, comme je le disais. mais là, sachant qu'il va peut-être avoir une amélioration, c'est quand même très, très bien. Ça va permettre de creuser l'écart et justement de rendre les défenses, pour le coup, vraiment défensives et pas forcément se faire défoncer comme ils peuvent se faire actuellement. Il va aussi y avoir une interface utilisateur. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Ça va permettre un petit peu de voir la participation de chaque membre de guildes. Donc ça, ce n'est pas pour tout le monde dans la guide. Ça va surtout être pour les leaders, visiteurs, etc. En tout cas, ceux dans votre guildes qui s'occupent du siège, ils vont pouvoir voir réellement qui participe parce que des fois, c'était un petit peu compliqué et il y a des gens qui disaient qu'ils participaient alors qu'ils ne participent pas. Donc c'est un peu dommage. Mais voilà, là, ça va permettre une meilleure visualisation et de ce fait, ça permettra de faire le ménage dans les guildes si le combat d'éducation est important pour les leaders, etc. Il y a aussi un ajout prévu pour un espace de test. Donc ça, pareil, c'est très, très bien. C'est-à-dire qu'en tout temps, vous allez pouvoir tester un petit peu les défenses mais également vos offenses n'importe quand. Mais surtout, ça va vous coûter zéro quand vous allez, par exemple, tester des runes ou des artefacts. Donc ça, c'est plutôt pas trop mal parce que souvent, en combat d'occupation, ce qui est chiant aussi, c'est que c'est les mêmes runages que pour le PVE. Ce qui veut dire que vous allez bouger des runes. Potentiellement, ça va bouger vos runes pour le géant, dragon, etc. Vous n'allez pas pouvoir farmer et tout pendant les séances d'occupation et derrière, il faut tout reruner, etc. Donc ça coûte beaucoup de mana. Là, au moins, vous allez pouvoir faire vraiment tous vos tests n'importe quand et vous allez pouvoir vraiment mettre un runage bien comme il faut et après faire en fonction de ce qui vous reste pour le PVE ou l'inverse. Mais ça, ça va vous devoir. Donc ça, c'est plutôt pas trop trop mal, une sorte de laboratoire. Donc ça, c'est très très bien. Combat de Guild Ward aussi, ils vont avoir en fait un runage séparé. Donc ça, c'est un peu, ça c'est plutôt bien également. Alors moi, personnellement, ce que j'aimerais qu'ils fassent, mais je ne pense pas qu'ils vont le faire parce que ça rendrait peut-être le jeu, entre guillemets, trop simple. Vous savez que la RTA et le reste du jeu est un petit peu séparé en termes de runage. Vous pouvez runer comme vous voulez en RTA et ça ne va pas influer sur votre contenu PVE par exemple. Moi, personnellement, j'adorais qu'ils fassent ça mais pour le combat d'occupation aussi. C'est-à-dire que vraiment, ce soit à côté. Mais le problème, c'est que ça utiliserait peut-être deux fois les mêmes runes pour faire à la fois votre team géant ou pour les combats d'occupation. Donc voilà, ce serait un petit peu chiant mais en tout cas, ça permettrait d'économiser du mana un combat d'occupation, ça vous coûte des millions de mana parce que vous n'arrêtez pas de changer vos runes pour des offenses, etc. Donc voilà, il faudrait qu'ils trouvent un système peut-être pour rendre ça un peu plus legit et surtout plus facile pour justement que ce soit encore moins prise de tête. Après, il ne faut pas non plus rendre le jeu totalement simple. Il faut quand même un petit peu de réflexion. Donc, il faut trouver le juste milieu. Je ne sais pas trop comment ils vont pouvoir faire ça mais je pense que c'est en bonne voie. D'ailleurs, là, on voit un petit peu comme je vous parlais tout à l'heure, c'est un petit peu plus de détails sur les points gagnés. Là, vous pouvez voir que s'il y a une différence de points de victoire, c'est 11 ou plus. Pour la première place, c'est 27 points. Deuxième, c'est 12. Troisième, c'est 6. Enfin voilà. Le tableau, je vous avoue, il est un petit peu compliqué à comprendre. Si vous voulez plus de détails sur le tableau, pour le coup, Shaisu s'est un peu cassé la tête dans sa vidéo. Il a un petit peu mieux expliqué puisque moi, personnellement, je ne l'ai pas totalement compris mais voilà. N'hésitez pas encore une fois à aller la voir au niveau du siège. On passe à la troisième actualité et vous le voyez également à l'écran, c'est simplement l'invocation du monstre Nat 5 naturel de notre choix. Donc normalement, vous avez, je pense, en tout cas, je l'espère pour vous, pris un Nat 5 et peut-être vous l'avez testé durant ces deux, trois semaines où vous l'avez eu. Moi, comme vous pouvez le voir, j'ai pris Tiana sur mon main compte. Clairement, c'était le monstre que je voulais le plus depuis certainement ces cinq ou six dernières années. Voilà, donc j'ai enfin Tiana. je l'ai un petit peu testé. Moi, personnellement, je ne vais pas re-roll mais on va quand même parler du re-roll Nat 5. Donc comme vous le savez, le 30 avril à 17h, vous allez pouvoir, si vous le voulez, changer votre Nat 5. Par exemple, si vous avez pris, je ne sais pas, une Sonia, une Shizuka ou autre que vous l'avez testé et que ça ne correspond pas forcément à votre playstyle ou alors vous n'avez pas forcément encore les runes pour pouvoir bien l'utiliser, vous avez une sorte de deuxième chance. Alors faites attention, c'est qu'une fois, ça coûte 300 pièces dès 10 ans et ça vous permet justement de récupérer un autre Nat 5. Ça peut aussi être intéressant si vous avez invoqué le Nat 5 que vous avez choisi là avec des vélins. Clairement, si c'est le cas, GG à vous parce qu'au moins, ça vous permet d'avoir deux nouveaux Nat 5, même trois avec l'autre event des Nat 5 où on peut choisir. Donc c'est plutôt très très sympa de la part de Comtois encore une fois. Mais voilà, donc 300 pièces dès 10 ans, 30 avril à 17h. Vous faites ce que vous voulez. Moi, personnellement, par exemple, si vous voulez un exemple, mon petit compte, j'ai la chance d'avoir Lucifer sur mon petit compte. Forcément, avec cet event, j'ai pris Léo. Mais dans le deuxième event de Nat 5, Léo est tombé dans ma dernière case. Donc je pense que je vais re-roll mon Léo et pour prendre tes chars, si vous ne savez pas trop quoi prendre au niveau des Nat 5, j'ai fait une tier list sur ma chaîne YouTube. Alors, c'est une tier list qui est selon mes connaissances, selon ma façon de jouer, selon mon point de vue. Donc ne prenez pas pour argent comptant tout ce que je peux dire dans cette tier list. Regardez-en même plusieurs de plusieurs joueurs de SW. Comme ça, ça vous donnera une petite moyenne sur les monstres qui reviennent régulièrement. Après, je vous avoue que les trois monstres qui reviennent vraiment très régulièrement actuellement, c'est Léo, Egang, Bianchul. Voilà, si vous n'avez pas un des trois, ce n'est pas forcément une mauvaise chose de les prendre parce qu'ils sont assez polyvalents. Ils vont pouvoir vous servir en PVP principalement, mais c'est quand même très 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 polyvalent et ça a des kits un petit peu uniques. Donc voilà, vous avez ce choix-là, mais n'hésitez pas à aller voir encore une fois ma vidéo de tier list. Je vous la mettrai en description. Comme ça, ça vous donnera un petit peu un choix un petit peu plus logique peut-être si vous ne savez pas trop quoi prendre. Après, comme je vous dis, si vous avez envie de prendre un monstre que moi, j'ai catégorisé dans ne pas prendre, faites comme vous voulez. Moi, ce que je vous donne, c'est des petits conseils, des petits tips comme ça pour vous aider dans SW. Mais si vous avez envie de prendre par exemple, je ne sais pas, Kumar, qui n'est pas forcément le meilleur nat 5 du jeu et qui n'est pas forcément le meilleur mob à prendre dans cet event, mais que vous, personnellement, vous l'adorez et que vous trouvez son kit sympa, allez-y. Mais c'est sûr que pour le long terme, peut-être choisir soit un monstre ultra polyvalent qui va vous servir également en PVE, pourquoi pas, ou sinon un monstre qui va être très très fort en RTA plus tard, ça peut être assez sympa également. Et si vous êtes plutôt early, début mid game, que vous n'avez pas encore toutes vos speed teams par exemple pour le PVE, le meilleur choix qui revient vraiment très souvent, c'est Techar. Techar, c'est vraiment le meilleur choix actuellement si vous êtes plutôt early game parce qu'il va vous aider à faire votre speed team pour le GB, il va vous aider à farmer aussi l'histoire, ça peut toujours être sympa de farmer l'histoire également pour pouvoir expérir nos mobs. Et surtout, il a quand même une grosse pit de base donc vous allez pouvoir vous en servir en arène ou en RTA pour commencer un petit peu, donc ce n'est pas forcément mauvais. Si pareil, vous voulez une vidéo un petit peu plus détaillée de pourquoi Techar est potentiellement le meilleur choix pour cet event, cette fois-ci, je ne vous renvoie pas chez Shaisu mais chez VK, il a fait une vidéo pareille où il vous donne un petit peu tous les tips de Techar pour montrer que c'est vraiment le meilleur mob à prendre dans cet event. Pareil, je vous mettrai le lien en description de sa vidéo qui est très bien faite, moi je l'ai regardée personnellement et elle est vraiment très bien faite, ça donne vraiment plein d'arguments et je comprends aujourd'hui pourquoi Techar est vraiment conseillé. Moi, je n'avais tendance pas forcément à conseiller Techar parce qu'on peut s'en passer entre guillemets aussi pour faire des speed team mais j'avoue que c'est quand même un moteur assez énorme pour accélérer son contenu et surtout son farm donc c'est quand même assez bien donc n'hésitez pas à aller la voir également. Dernière actu pour cette vidéo pour les SW Actu du 28 avril 2024, alors ça concerne pas directement quelque chose qui se passe dans le jeu mais c'est plus quelque chose qui se passe sur mon Discord, sur mes lives et même sur ma chaîne YouTube. Vous l'avez peut-être vu, j'ai fait déjà 3 ou 4 vidéos qui concernent des coachings PVE. C'était en pause actuellement mais là, ça reprend, ça y est, c'est de nouveau ouvert. Donc je rappelle, c'est un service totalement gratuit qui est fait par moi pour le moment, il n'y a que moi qui le fais sur mon Discord simplement parce que ça demande du temps et forcément, les gens n'ont pas forcément de temps non plus pour m'aider dans des trucs comme ça mais enfin voilà, je n'en veux pas bien évidemment mais c'est un service totalement gratuit, ça concerne surtout le PVE. Pourquoi ça ne concerne pas le PVP ? Simplement parce que je trouve personnellement que je n'ai pas assez de connaissances en PVP que ce soit en arène, en siège, en Guild World ou alors en RTA surtout, c'est un petit peu plus compliqué pour moi de vous aider. Après, si ça concerne de l'arène à plutôt, voilà, je ne dirais pas bas niveau mais pour faire un C1, C2, C3, à la rigueur, je peux vous aider à faire une défense et des offenses mais pour faire du justicier gardien, personnellement, je n'ai pas encore refait de rush hour depuis l'arrivée du grade justicier. Je sais que le niveau en arène, j'ai regardé pas mal de rush hour, je sais que le niveau en arène a énormément augmenté, c'est-à-dire que même conquérant 1, c'est devenu beaucoup plus compliqué qu'à l'époque de le faire, donc il faut que je me remette un petit peu à jour. Peut-être que par la suite, ça débouchera un petit peu sur du PVP, pareil pour le siège, je ne suis pas encore en phase de reprise du siège, j'ai rejoint une guilde mais c'est clairement une guilde pour farmer les points et pas forcément pour me prendre la tête, donc ce n'est pas encore d'actualité. Et la RTA, vous avez vu mon niveau en RTA avec les différentes vidéos que j'ai pu vous faire pour la saison précédente, clairement, je pense qu'il n'y a pas pire que moi en RTA, donc ce n'est pas encore pour aujourd'hui que je peux vous donner des conseils. Après, si vous voulez me donner des conseils, n'hésitez pas, moi, comme j'ai dit, c'est gratuit, mais si derrière, vous voulez me dire tu m'aides en PVE et moi je t'aide en PVP, moi personnellement, ça me convient et au moins, ça me permettra de me faire progresser, de vous proposer aussi des vidéos RTA, d'ailleurs ça va reprendre prochainement, mais de vous proposer des vidéos avec du meilleur contenu simplement parce qu'il n'y aura pas forcément de mauvais choix, en tout cas, moins de mauvais choix et ça ne pourrait être que du plus, même pour les lives. Donc voilà, n'hésitez pas, tout se passe sur mon Discord, tout est expliqué, la création de tickets, etc., je fais ça sous forme de tickets, je prends en fonction des demandes, je ne fais pas, voilà, si quelqu'un fait un ticket aujourd'hui, je ne vais pas traiter le ticket aujourd'hui ou demain, ça peut être fait dans une semaine parce qu'il y en a d'autres avant et je fais vraiment au fur et à mesure en fonction de comment ça arrive. Donc voilà, il y a aussi un nombre limité de tickets qui peut être créé, si je ne me trompe pas, j'ai passé ça à 10 par semaine, c'est-à-dire que vous avez trois formes de tickets que vous pouvez créer, soit un coaching PVE, donc là je fais vos teams PVE avec l'Optimizer et je vous les renvoie puis vous testez, il y a une explication d'Optimizer ou il y a simplement des reviews de comptes et chaque option de ticket peut être ouverte 10 fois en tout. Donc là actuellement, les coachings PVE, c'est plein, c'est certainement le ticket qui part le plus vite. Donc si vous en voulez un, il va falloir attendre un petit peu, je pense d'ici une dizaine de jours, tous les tickets devraient être faits donc au moins il y aura 10 tickets d'ouvert. Il y a encore quelques places pour des explications de l'Optimizer et quelques places de review de comptes. Donc n'hésitez pas si vous voulez déjà avoir une petite review pour vous donner des objectifs sur votre compte. Après encore une fois, c'est selon mes connaissances, selon mon temps de jeu et ça concerne encore une fois que le PVE, n'hésitez surtout pas le lien de mon Discord est en description et encore une fois, tout est expliqué. Petite autre chose que je peux vous dire, c'est que la semaine prochaine, c'est le freerune, le samedi, alors si je ne me trompe pas, c'est le 4. Attendez, je regarde un petit peu le calendrier en même temps. Voilà, c'est ça, c'est le 4 mai. Je serai en live sur ma chaîne YouTube et également sur Twitch à partir de 10h30, 11h du mat' et jusqu'à, je ne sais pas quelle heure, d'habitude je finis vers 18-19h, mais là pour le freerune, j'essaye de potentiellement pousser un petit peu plus. Et si vous avez des teams que vous voulez faire mais que vous ne savez pas trop comment les runer, n'hésitez pas à passer. Moi, je récupère votre D-Zone ou du moins, vous me l'envoyez. Je passe ça à l'Optimizer en direct, comme ça vous voyez en plus comment j'utilise l'Optimizer et je vous fais la team. Vous testez en direct, ça vous coûte 0 en mana pour changer les runes et les artefacts et au moins, ça vous permet surtout de farmer tranquillement soit les runes, soit les artefacts ou le contenu que vous voulez, par exemple une solo raid 5 également. Après, je ne ferai pas toutes vos teams PVE lors de ce live rerune. C'est-à-dire que j'en ferai une ou deux maximum par personne et en fonction des demandes aussi. C'est sûr que s'il n'y a qu'une demande, potentiellement, je peux faire toutes les teams mais si je vois qu'il y a déjà 3, 4, 5 demandes, là forcément, ce sera une ou deux teams maximum. Et sachez qu'une solo raid, ça compte pour plusieurs teams parce que je fais la BJ, je fais également les deux autres à côté. Donc, c'est solo raid et après, vous testez histoire de voir si ça passe. Donc voilà, n'hésitez pas, le samedi 4 mai, encore une fois, à partir de 10h30, 11h pour le freerune sur Summoner Swords et au moins, ça vous permettra vous aussi, potentiellement, de progresser tranquillement et surtout, de pouvoir vous amuser en RTA qui est quand même un aspect du jeu un petit peu rageant si on n'a pas forcément les runes et qu'on veut commencer à en faire. C'est un petit peu compliqué, ce n'est pas forcément la meilleure chose à faire, clairement, ça peut vous dégoûter du PVP donc faites attention également les runes avant les autres contenus donc n'oubliez pas de farmer, c'est quand même hyper important. Donc voilà pour cet épisode des SW Actu, n'hésitez pas à me dire en commentaire peut-être quelle actualité j'ai pu louper également, ça se peut que j'en ai loupé, ça se peut qu'il y a certains events qui sont terminés et que je n'en ai pas forcément parlé, là je donne un petit peu les actualités vraiment les plus importantes mais c'est sûr que si on veut rentrer dans le détail je pourrais faire 50 Actu par épisode mais ce n'est pas forcément le but de cette vidéo c'est vraiment de vous résumer un petit peu ce qui s'est passé sur SW durant ces deux dernières semaines histoire de vous remettre un petit peu à la page si vous n'avez pas pu énormément jouer donc n'hésitez pas quand même à me dire en commentaire un petit peu ce que vous pensez aussi du concept. Moi j'aimerais bien l'améliorer, voilà je l'ai déjà dit plusieurs fois mais j'aimerais rendre ça un petit peu plus, alors je ne sais pas comment expliquer mais un petit peu plus journalistique c'est-à-dire avoir une sorte de décor derrière moi pas forcément que ce que vous voyez le jeu mais plus sous forme de reportage après je vous avoue que je ne sais pas trop comment faire pour développer cette idée donc si vous avez des idées n'hésitez pas à me dire en commentaire n'hésitez pas à rejoindre mon Discord la chaîne Twitch et à vous abonner à mettre le petit pouce bleu bien évidemment si la vidéo vous a plu et si vous voulez me soutenir dans cette aventure YouTube moi je vous laisse là surtout reposez-vous bien mangez bien c'est le plus important je vous dis à la prochaine allez salut merci